contact défunt le jeudi 18 avril 2019 avec sylva à part quelques petits problèmes techniques mais j'ai l'impression aussi que les problèmes techniques c'est aussi lié à votre c'est votre père c'est ça grand-père c'est lié aussi à lui d'accord voilà alors ce qu'on est en train de me dire c'est on a l'impression d'accord d'accord pourquoi on me montre le faire des trucs en faire quelque chose en faire le faire d'accord je sais pas grave s'il va je vais noter on a l'impression qu'on travaillait dans le faire où on faisait quelque chose je veux dire où c'était lié quelque chose dans le faire d'accord c'est ce qu'on est en train de me montrer d'accord comme une construction comme quelque chose qu'on est en train de faire d'accord alors je sais pas si votre grand-père travaillait dans le faire ou dans les constructions mais c'est ce qu'on est en train de me montrer alors d'accord on me montre aussi l'eau d'accord comme si vous étiez séparés par l'eau on me dit aussi d'accord voilà d'accord votre grand-père est des îles il est sylva il est des îles oui il n'est pas des îles pourquoi on montre les îles alors par rapport à vous alors c'est pas les îles c'est pas ça on me montre comme s'il y avait la traversée de l'eau et près de l'eau d'accord on me montre l'afrique d'accord et près de l'eau alors qui c'est daniel c'est lui c'est lui voilà c'est lui vous avez vous savez comment dire quelque chose avec le cap vert ou quelque chose lié avec le cap vert oui d'accord voilà donc c'est bien lui qui est là c'est drôle parce que puis tout à l'heure il me fait montrer comme s'il y avait un pont ou je sais pas s'il allait voir un pont ou s'il aimait voir ce pont on a l'impression qu'il regarde un pont d'accord alors un pont aussi ça peut être un pont aussi entre vous et lui aussi peut-être d'accord vous n'êtes pas forcément croyant il me dit un petit peu un petit peu disons voilà d'accord alors c'est pas grave hein sylva on n'est pas dans le jugement d'accord mais c'est comme si vous et lui vous étiez au bout d'un vous voyez il était sur un pont un pont vous étiez d'un côté il était de l'autre d'accord il vous regarde il me dit d'accord il montre le mois de mars il est parti au mois de mars oui d'accord donc c'est bien lui qui est là il est en train de me dire qu'il est fier de vous d'accord qu'il est fier de vous vous avez une soeur sylva oui d'accord il est décédé mais vous n'étiez pas présent il est en train de me dire ça ici à l'enterrement si mais pas présent avant d'accord il a fallu faire les choses très rapidement il me dit d'accord voilà il me dit vous n'étiez pas présent il me montre 2014 avec vous avec lui 2014 il est parti en 2014 votre grand-père qu'est ce que c'est 2014 pour vous d'accord je sais pas grave je note je note d'accord il me dit que vous vous êtes blessé vous n'avez pas pu continuer il est en train de me montrer ça d'accord et du coup ça a traîné certaines choses que vous vouliez faire avec ce problème de genoux d'accord ça m'a pris du temps voilà il me dit il a été plus longue d'accord comme si on vous avait mis en repos même si vous vous êtes quelqu'un qui avait besoin de bouger il me dit on vous a mis en repos il dit d'accord vous êtes quelqu'un de très actif il me dit d'accord votre grand-père était aussi pareil d'accord il y a un lien entre vous avec votre avec daniel il me dit d'accord avec lui même il me dit qu'il ya un lien fort entre vous d'accord d'accord vous êtes parti quand il vous était jeune avec vos parents parce qu'il me dit il me dit ça m'a manqué d'accord ça a été difficile pour lui il me dit d'accord et pas forcément pour lui vous savez votre grand-père c'est quelqu'un de soucieux voilà d'accord il dit je veille sur vous il en train de dire sur vous et sur votre soeur d'accord vous êtes que deux enfants sylva plus vous êtes plus d'enfants d'accord mais peut-être parce que vous êtes peut-être les plus jeunes aussi non d'accord c'est pas grave olivia il me dit oui c'est ça d'accord alors j'ai l'impression que votre père a une main sur votre grand-père a une main sur vous alors c'est marrant parce qu'il me dit père et vous me dit c'est votre grand-père mais il me dit père comme si comme s'il avait un rôle aussi vis-à-vis de vous d'accord comme un père qui qui prend soin de vous d'accord il dit je prends mon temps aujourd'hui d'accord vous avez il a été enterré il me dit qu'il a été enterré d'accord oui c'est votre grand-père c'est quelqu'un qui aimait d'accord c'est quelqu'un avec qui on peut parler facilement il m'a fait sauter tout l'électronique vous travaillez dans l'électronique vous dans tout ce qui est internet ou je sais pas moi tout ce qui est logistique parce que un plaisir depuis c'est plus un loisir d'accord d'accord parce qu'il m'a tout fait sauter à ok il dit que il aurait aimé vous serrer dans vos bras dans dans ses bras avant son départ vous voyez il est en train de me dire j'aurais aimé vous voir avant mon départ il est en train de me montrer d'accord il est en train de me dire qu'il a été malade d'accord voilà pensez faire le portugais je suis en train de dire ce que vous parlez portugais plus ou moins il dit que en portugais il est en train de parler d'accord il est en train de me parler en portugais il dit que c'était noir d'accord il n'y avait plus rien à faire il dit on pouvait rien faire et il dit j'ai fait mon temps d'accord il est en train de me dire il n'a pas forcément eu peur d'accord je veux dire il a été entouré aussi il est en train de me dire j'ai été entouré j'ai pas forcément c'est je voulais pas souffrir il dit ça c'est quelque chose pour lui difficile d'accord voulait pas souffrir il me dit d'accord il est en train de me dire j'aurais aimé une dernière fois vous voir mais c'était compliqué voilà et il est en train de dire ce n'est pas grave il dit ne reproche rien c'était pas que vous pouviez pas faire autrement de toute façon d'accord c'était compliqué il dit en plus avec ton problème de genoux comment t'aurais fait mais tu es venu quand même il dit voilà d'accord je sais pas s'il va si vous voulez porter les béquilles mais il rigole parce qu'il dit il n'en voulait pas il dit il est têtu il dit têmoz vous voulez vous voulez lui poser des questions s'il va je voulais savoir s'il envoie quelques signes ou autre oui pour voir s'il est présent il peut pas d'accord présent quelque part il dit il est présent dans votre vie oui il est présent dans votre vie d'accord il est en train de me dire il est présent dans votre vie parce que pour lui c'était important que vous soyez heureux et que votre soeur soit heureuse aussi alors elle sait pas qu'il a il me montre surtout vous deux il me montre pas les autres il me dit c'est comme s'il avait une protection sur vous deux les autres ont des protections d'autres membres de la famille d'accord mais vous deux c'est particulier voilà c'est lui en fait d'accord il vous a choisi voilà il vous a choisi et vous il est en train de me d'accord et d'accord il est en train de me dire j'ai mis des gens sur ton chemin pour que tu sois heureux aussi d'accord votre grand-père aimait comment dire il aimait le jardin il aimait parce qu'il me montre ça donc d'accord il est en train de me montrer la terre voilà il d'accord il ya des gros il ya des gros légumes il ya des choses vous voyez on a l'impression qu'il ya des des choses des fois son nom il rigole même d'accord comme si la terre avait donné je sais pas moi une pomme de terre mais plus grosse que la normale et ça le fait voilà pour lui c'est la la terre c'est il n'a pas peur de mettre les mains ou les doigts dans la dans la terre d'accord voilà c'est quelqu'un de l'extérieur d'accord et c'est quelqu'un de l'extérieur il me dit il aime qu'il aime qu'il aime marcher dehors de toute façon vous vous êtes quelqu'un aussi qui n'aimait pas être enfermé à part les jeux et dit vous jouez au football s'il va parce qu'il me montre que vous courez derrière une balle où il me dit il me dit il va falloir il va falloir le reprendre que d'être sur tes vidéos il dit les jeux d'accord il va falloir être plus dans l'actif avec les autres de défouler pour que tu passes moins de temps il dit il dit les jeunes oublissent que c'est la vie et il est en train de cafouiller dans sa poche pour prendre quatre sous que vous voyez me montre je crois que c'est des escudos ou voilà et il rigole parce que il dit quand quand vous étiez enfant il allait vous acheter des bonbons voilà il cherche dans sa poche c'est là une pièce à vous donner en fait d'accord parce que en fait vous le regardiez il savait tout de suite que c'était pour les bonbons d'accord il cherche il rigole il cherche il dit vous avez grandi d'accord voilà il est fier de vous il me dit je suis fier de lui voilà il dit tu sais il croyait pas à cette consultation il croyait pas que j'allais venir il espérait mais il les croyait pas du tout allez on va pousser un petit peu voilà il dit voilà il est en train de me dire vous voyez il montre le pont il est en train de me dire on va se rapprocher mais pour ça pour qu'on se rapproche il faut que tu et il faut que tu me permette d'être encore plus dans ta vie il dit vous voyez en fait vous êtes en demande de votre grand-père mais après c'est comme si vous n'avez plus besoin de lui on voyait d'accord il est en train de me dire c'est pas comme ça que ça marche voilà il faut que vous aussi vous lui donnez du temps à lui pour que pour lui pour que des fois vous vous allez lui demander une aide et puis dès que l'aide elle est là vous avez oublié vous n'avez pas forcément remercier ouais vous voyez et je t'en faisais l'assinien il fait ça petit malin il dit il dit c'est pour ça que vous êtes sur ce pont en fait il regarde le pont et vous êtes là en haut du pont et il n'arrive pas à passer vraiment avec vous en fait les messages pour être beaucoup plus facile avec vous si si vous étiez dans la reconnaissance par rapport à ce qu'il vous apporte d'accord d'accord voilà tout s'apprend il dit et c'est pas un jugement il dit tout tout s'apprend votre grand père c'est quelqu'un qui qui est sage il a il a il a un côté très sage votre grand père d'accord et quand il est enfant il avait un âne ou une charrette d'accord parce qu'il me montre comme s'il aime bien guider le cheval ou un âne je sais pas sur une charrette il est en train de me montrer ça c'est possible d'accord il me dit la vie n'a pas été facile voilà il a retrouvé du monde de l'autre côté il me dit d'accord là c'est bien voilà il a retrouvé du monde de l'autre côté qui c'est carlos ça me dit il connaît pas tout le monde il dit c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il dit carlos carlos c'est carlos il rigole ça le fait rire d'accord il y a quand même une grande famille d'accord c'est une grande famille que je veux dire du côté de la mère du côté du père du côté des grands-parents et une grande famille il me montre que c'est vous pouvez pas connaître tout le monde d'accord vous organisez un voyage parce qu'il me montre il est en train de me dire qu'il y a un départ certainement cet été ou voilà vous auriez aimé partir et j'ai l'impression que c'est on se pose la question est-ce qu'on part on part pas vous voyez on essaye de pouvoir se repartir cet été voilà ça pourrait se faire s'il va d'accord il est en train de vous montrer qu'il a envie que vous que vous partiez d'accord il est en train de dire qu'il vous a aidé pour un travail aussi d'accord il me montre ça parce que c'était pas facile vous avez fait appel à lui pour 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 avoir de l'aide peut-être voilà il me dit vous avez fait appel à lui il me dit ça fait un an déjà ou il ya un an ou l'année dernière d'accord d'accord il est en train de me présenter une croix un tatouage avec une croix vous avez des tatouages oui d'accord d'accord c'est pas grave il me montre une croix d'accord donc je sais pas c'est alors donc c'est votre croix votre grand-père n'était pas bijoux d'accord il n'était pas forcément bijoux il me montre il dit il est en train de me dire je n'ai pas laissé certaines choses à mes petits-enfants j'ai pas eu le temps vous voyez votre grand-père c'est quelqu'un qui n'est pas forcément qui rue pas dans l'or mais il dit juste qu'il fallait c'était bien il dit il dit un toit à l'abri il dit on mange et mange bien il aimait bien manger il me montre aussi tout ce qui est iodé à la nourriture je pense le poisson tout ça il me montre ça tout ce qui était poisson avec un filet d'huile d'olive d'accord on a l'impression que je veux dire il il me montre sa chambre là comment elle était sa chambre d'accord il me montre son lit il me montre une armoire avec un miroir devant voilà c'est pas grand il me montre pas une grande chambre il me montre une petite chambre voilà il a souvent pensé à vous d'accord il est en train de me dire qu'il a souvent pensé il a souvent prié aussi pour vous d'accord pour la famille mais souvent pour vous il dit quand tu étais petit tu n'étais pas forcément sage tu bougeais tout le temps tu n'arrivais pas c'est pas que tu n'étais pas sage c'est que tu ne savais pas comment dire arrêter de bouger voilà ça agacait ta mère tes jambes elles ne tenaient pas tes jambes elles ne tenaient pas voilà il ne fallait pas vous asseoir trop longtemps trop longtemps dans les repas il dit tu ne tenais pas de toute façon c'est votre grand-père il dit mais laisse le petit jouer laisse le jouer laisse le jouer vous aimiez vous tourner par terre carrément et votre mère vous engueulait parce que vous vous salissiez vous traîniez par terre complètement pour jouer d'accord combien de fois vous êtes rentré à la maison avec les pantalons arrachés il dit votre mère elle devenait folle d'accord il dit dis lui que je l'aime énormément voilà qui c'est qui fume personne normalement votre grand-père fumait oui j'ai l'impression qu'il fume parce qu'il ne fume plus d'accord voilà il dit on ne fume pas la même chose il rigole ça le fait rire c'est quelqu'un de joyeux d'accord alors il a ce côté joyeux puis il a un côté aussi enfermé, triste vous voyez intérieurement il a besoin de se retrouver d'être seul de se retrouver tout ça un peu comme vous j'ai un recueillement un recueillement oui et lui son recueillement c'est d'aller marcher d'aller marcher de voir la terre d'aller vous voyez prendre son temps voilà vous avez d'autres questions s'il va à lui dire parce qu'il me dit dis lui que je vais bien dis lui que je vais bien dis lui que tout va bien il est en train de vous dire aussi si vous voulez avoir contact avec lui sachez le remercier aussi parce qu'il n'a plus envie de revenir d'accord il s'en va il s'en va il est un peu triste parce que c'est dans un sens et pas forcément de l'autre d'accord il a besoin de vous aussi même si vous avez une pensée d'amour pour lui il dit après c'est terminé il dit d'accord voilà il a besoin que vous que vous lui montrez plus d'attention en fait il va y avoir il va y avoir un anniversaire là parce qu'il me parle d'anniversaire le bien c'est quand votre anniversaire parce qu'il me dit il me fait il va falloir souffler les bougies dans un mot d'accord vous n'aimez pas trop fêter les anniversaires moi aussi il y a un côté pudique d'accord voilà d'accord il est en train de me dire il me dit moi j'étais comme ça aussi il est parti dans les 80 ans votre grand-père Sylvain oui c'est ça voilà il dit aujourd'hui je suis tout jeune je suis un peu plus vieux physiquement que toi il dit c'est un bel homme votre grand-père d'accord il y a beaucoup beaucoup à part ses cheveux blancs vous avez énormément de ressemblances qui c'est qui a les yeux verts moi aussi vous avez les yeux verts d'accord votre soeur a les yeux verts aussi ouais un petit peu aussi voilà lui aussi avait les yeux verts non bleus bleus d'accord les yeux clairs alors on a l'impression qu'il y a une fierté d'avoir les yeux clairs vous voyez il dit je suis le plus beau gosse il en a joué de ses yeux quand il était jeune homme et puis c'est un bon parleur d'accord votre grand-père c'est un grand mantique vous êtes en location Sylvain oui d'accord on a l'impression que dans le futur vous avez envie d'acheter il est en train de me montrer oui de construire ou peut-être d'acheter mais peut-être construire d'avoir quelque chose à bout d'accord c'est entre les deux de construire voilà il dit d'accord il dit je t'emmènerai je vais t'aider si tu me permets de t'aider je vais t'aider d'accord voilà vous avez envie de dire ben tiens ça c'est à nous c'est ça oui ce point là c'est à nous ça nous appartient voilà on a l'impression que les voisins font du bruit ouais du coup il n'y a pas le soir il faut être fait il faut pas mettre la télé trop fort il faut pas chanter trop fort il faut pas s'engueuler trop fort il dit d'accord il est en train de dire nous dans notre temps on se mariait c'était plus facile avant non il dit c'était pas plus facile c'était comme ça il dit et c'était mieux d'accord vous êtes taureau alors un taureau ouais il me dit toi aussi tu auras ta famille d'accord d'accord voilà aujourd'hui il y a un besoin de stabilisation d'accord il me dit voilà il dit d'accord il est en train de dire que votre rencontre elle n'a pas été un hasard parce qu'il était présent aussi d'accord vous avez toujours eu peur il dit de ne pas tomber sur la bonne personne voilà il vous a donné un coup de pouce il me dit il est gentil Daniel Daniel il s'appelle d'autres questions je voulais savoir s'il y avait des signes particuliers et s'il continuait ses activités aussi alors oui parce qu'il me dit qu'il aime les jardins c'est son truc d'accord il aime la terre maintenant c'est plus du tout comment dire il aime travailler la terre et il le fait pour lui je veux dire c'est un plaisir pour lui il aime sa nouvelle sa nouvelle maison il me dit de l'autre côté toute colorée il me dit d'accord il aime les couleurs en fait voilà toute colorée et il y a beaucoup de fleurs aussi autour de lui d'accord voilà il est en train de me montrer il me dit que au moins le temps il est agréable chez nous oui parce que il rigole parce qu'il me dit qu'est-ce que vous êtes parti faire pour ta famille dans le froid il est en train de me dire il y aura peut-être une possibilité de déménager mais pas forcément rester dans le nord bien que comment dire votre conjointe votre amie elle aimerait peut-être rester à cause de sa famille vous voyez il y a le lien du coeur qui est là mais il lit plus plus au soleil il lit voilà il dit construisez déjà votre vie déjà pensez aux vacances il lit il dit demande-moi et je t'aiderai demande-moi et je t'aiderai je pourrais t'aider si tu me le demandes et si tu sais remercier parce que même si lui il a envie de vous aider le fait que vous ne sachiez pas sachiez que vous ne le fassiez pas naturellement il est il est un peu comment dire on le prive après de revenir parce qu'on dit tu vois il t'a pas il t'a pas salué il t'a pas d'accord et voilà dans la pensée quand vous lui demandez de l'aide il dit ne sois pas toujours pressé les choses elles doivent arriver au moment où elles doivent arriver voilà si tu veux quelque chose trop vite c'est peut-être parce que si on te le donne pas c'est parce que c'est pas le moment il dit ça sera après qu'on te le donnera et ça sera mieux sois patient dites-moi vous ne pouvez pas faire de sport parce que vous avez toujours ce problème de genou vous avez toujours peur d'avoir ce problème de genou j'ai arrêté pour ça parce que j'ai un ligament déchiré c'est-à-dire hyperment fragilisé voilà il dit comme un déchirement de ligament et du coup voilà c'est ça qui vous pénalise mais il dit d'accord il dit il faut que tu il faut que tu marches il faut pas que tu restes inactif d'accord voilà il vous aime énormément il embrasse aussi votre soeur il embrasse la famille mais il a il vous protège il me dit j'aimerais les serrer très fort il dit d'accord vous travaillez pour une boîte vous travaillez dans une boîte où voilà vous n'êtes pas à votre compte c'est ça vous travaillez pour quelqu'un il me montre ça c'est ça il me dit il est en train de me dire mais tu aimerais te mettre à ton compte aussi j'y pense des fois tout ça c'est la maturation pour après il dit d'accord chaque chose à son temps à son temps il dit tu es encore jeune il dit chaque chose en son temps demandez lui de l'aide il viendra vous apporter ce qu'il faut il dit alors comment il se manifeste il va répondre à votre question il m'a dit regarde Isabelle n'avait plus de sang c'est moi il dit il n'était pas prêt encore il me dit c'est pour ça que je me suis retrouvé sans son d'accord il n'était pas prêt il n'était pas encore arrivé donc il l'a fait couper d'accord il dit toi aussi des fois tu as des problèmes avec l'électronique il dit c'est moi d'accord il dit c'est moi d'accord après ça remarche il dit tu poses pas de question il doit faire les problèmes ici voilà il dit après ça marche d'accord il est en train de me dire aussi prépare ton entrée j'ai l'impression devant votre chez vous il va falloir mettre des fleurs ou faire quelque chose devant parce que lui il n'aurait pas laissé comme ça je m'en doute d'accord c'est quelqu'un qui aime bien que ça soit clair net propre bien fait voilà ça le fait marrer il m'a dit tu vas avoir du travail il vous embrasse très fort Daniel votre grand-père ou à vous voilà il vous embrasse très fort le mot je t'aime il n'avait pas l'habitude de le dire mais il vous le dit aujourd'hui aussi je l'aime voilà il vous dit qu'il vous aime voilà allez on va le laisser monter il vous embrasse très fort ok très bien merci à lui merci à Daniel d'être venu merci au kit aussi il part en chantant il aime les musiques de bal vous voyez les musiques folklore en fait il montre les musiques folklore il va bien d'accord il va bien il va même très très bien c'est bien voilà voilà Sylvain ça va oui ça va ça va c'est vrai qu'une demi-heure passe très vite mais comment dire il a fait quand même un grand effort je veux dire pour bon il est parti quand même en 2014 il me montrait cette période là donc non non c'est pas 2014 il me montrait qu'il était ça fait un petit moment qu'il est parti il me disait d'accord il me parlait du mois de mars je crois que c'était au mois de mars qu'il était parti au mars voilà il est parti même avant il me dit qu'il est parti je veux dire il est parti avant 2014 c'est ça d'accord il a dû prendre soin de lui aussi par rapport à son état physique d'accord voilà voilà vous êtes une grande famille vous avez une partie de famille qui est encore là-bas je veux dire au Cap Vert ou une autre partie qui est là on a l'impression que il y a comme l'Espagne qui fait un peu l'intermédiaire d'accord vous êtes attiré par l'Espagne Sylvain je suis parti il n'y a pas longtemps vous êtes parti il n'y a pas longtemps d'accord et puis j'aime bien l'équipe de foot de Barcelone aussi c'est une bonne équipe votre grand-père aime bien le foot aussi d'accord et dit cette famille le foot c'est le foot voilà voilà Sylvain écoutez je vous souhaite une bonne continuation merci à vous aussi très bien je vous ai ces touché